Très large succès pour la Biennale 2009 d'art contemporain. Le grand public russe découvre cette performance de l'artiste sud-africain William Cambridge. Les collectionneurs moscovites surnomment le Gros Fromage, la sculpture monumentale d'Anish Kapoor et s'intéressent à l'oeuvre vivante de Wang Yongping ou à celle de Céleste Boursier Moujno. Les mandarins musiciens de l'artiste français se posent sur des guitares électriques et produisent des accords aléatoires. Au centre de l'exposition, une oeuvre d'Alexandre Brodsky rapportée tout droit de Sibérie. Des bacs à ordures rouillées renferment un monde de gratte-ciel ultra-moderne. De l'humour grinçant aussi avec cette installation des Chinois Sud-Yong et Peng Yu. « C'est présenté d'une manière qui est à la fois humoristique et en même temps qui est cette espèce de mouvement perpétuel comme ça avec ces êtres qui sont sur le point de se rencontrer et qui se touchent jamais. » Le commissaire français a placé l'exposition sous le signe de la lutte contre l'exclusion. Des oeuvres africaines pour ouvrir les Russes à l'étranger. L'intention est noble mais l'objectif n'est pas atteint. « Pour nous les Russes, l'Afrique c'est une compte de fait. Cela n'a rien à voir, ce n'est pas notre autre, disons. Nous avons beaucoup d'autres, par exemple les républiques de Caucase, la Tchétchénie, les républiques de l'Asie centrale. Il y a des relations sociales assez difficiles. En montrant un artiste d'Afrique, il ne fait pas le public russe aimer le Tadjik qui nettoie les rues. » En marge de l'exposition principale, le galériste Marat Gelman présente des oeuvres en forme d'hommage à l'arte povera italien. Un crâne de charbon de Vladimir Anselm fait un clin d'œil au crâne de diamant du britannique Damien Hirst. « Là c'est justement quelque chose de très esthétique, je dirais. Ce n'est pas l'art de mettre au-dessus du divan, mais c'est un art fait pour plaire, je dirais. » La tendance cette année n'est pas à la création militante, pas à l'œuvre politique. Et comme la crise est passée par là, les acheteurs se font rares.